Bonjour, bienvenue au Parade sur Terre. Je suis Gabriel et je veux parler de comment bien se questionner. Comment bien se questionner? Apprendre à se questionner, OK, est aussi fondamental que d'apprendre à méditer et que d'apprendre à se concentrer. C'est un talent extrêmement fondamental et j'irais même jusqu'à dire qu'on ne peut pas vraiment vivre sans ça parce que c'est le fondement d'une santé mentale. C'est le fondement de la fleuraison de ton esprit. C'est le fondement de ce qui va t'amener tout ce qui importe au niveau intérieur. Se questionner. Cependant, je vais commencer en disant ça, OK, on nous a appris, ou du moins on dirait bien que dans la société, c'est assumer que se questionner, c'est une recherche de réponse. Je cherche des réponses. Je me questionne, c'est que je cherche à avoir une réponse. Et parce que ça est accepté comme étant vrai, parce que ça est accepté comme se questionner est ça, les gens cherchent des réponses. Mais lorsqu'ils cherchent des réponses, ils ne se questionnent pas nécessairement vraiment. Oui, leur recherche de réponse est partie d'une question. Mais leur question n'a pas avancé vers un questionnement plus profond. Mais ils ont tout de suite été distraits à avoir une réponse de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, cela n'apprend pas à être autonome au niveau du questionnement, au niveau de se questionner. Et donc, ça assume que tu n'as pas l'intelligence à l'intérieur de toi d'arriver à quoi que ce soit avec un questionnement. Que tu dois aller chercher à l'extérieur. Que tout a déjà été fait. Et bien sûr, je vais prendre le temps, au travers de ce que je t'explique, de te dire que c'est pas que les autres devraient pas te donner des réponses. Mais c'est que tu dois tout de même connaître par toi-même le talent, et de peaufiner le talent de te questionner. Qu'est-ce que se questionner, si c'est pour chercher des réponses? Se questionner est une manière d'aller chercher plus de conscience. Une manière d'aller chercher plus de perspective. Et une manière d'aller chercher plus de clarté. Et je vais même ajouter, ok, une manière d'aller chercher plus de concentration. Et avec cette concentration-là, plus de conscience, plus de perspective, plus de clarté. Et donc, se questionner est une pratique qui demande un effort conscient pendant une certaine période. Donc, par exemple, ok, t'as une question. Par exemple, ok, qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Et si t'es quelqu'un, comme j'ai dit, qui a appris qu'il faut que tu cherches les réponses, il faut que tu cherches les réponses. Bon, ben, première chose qui va te venir en tête, c'est, je devrais aller voir des sites d'orientation. Et là, tu vas aller voir des sites d'orientation, tu vas être à la recherche d'une réponse. Qu'est-ce que je devrais faire? Sauf que quelqu'un qui va se questionner, va prendre la question, qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Et va s'asseoir. Et va se concentrer sur cette question-là. Et va, entre parenthèses, méditer sur cette question-là. Et il peut le faire pendant 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Et là, plus j'avançais avec le temps, plus peut-être une partie de vous faisait comme... Ah oui, c'est ça! Mais, pense-y pendant un instant. T'as posé la question, qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Si t'as quelqu'un à côté de toi, qui a, qui s'est arrêté à cette question-là. Et qui a vraiment considéré avec concentration et avec persévérance et continuité de conscience et de concentration cette question-là. Et que toi, tu y as pensé... La première pensée qui t'est venue, tu l'as suivie. Qui est justement d'aller voir un site d'orientation, mettons. Ou bien d'aller voir un orienteur, ou peu importe. Ou bien t'as eu 2-3 pensées et c'est tout. Ou bien peut-être quelques-unes. Peut-être que t'en as eu une dizaine. Mais lui, ok, il a passé plusieurs heures, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, à être concentré là-dessus. Peux-tu t'imaginer à quel point il est plus certain de lui? Parce que ce qui arrive lorsque l'on se concentre sur une seule chose, une seule question par exemple, c'est que la question va d'être comme une direction pour ton attention. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Et en passant du temps avec, ok, ton esprit a la capacité de s'ouvrir à cette question-là et à cette direction-là. Et à explorer les choses que peut-être que t'as déjà considérées, mais de quelle manière ils font du sens pour moi. Comment ça me fait sentir de considérer cette idée-là. Quelle place ça leur est dans ma vie de le faire. Et de quelle manière j'aimerais le faire. Et de tout ça. Et là, ton esprit s'organise. Et il s'organise parce que tu augmentes ton degré de conscience. Parce que ta conscience n'est plus distraite, mais elle est toute là avec la question. Et donc la question devient comme une graine, ok, qui fait fleurir pas une réponse, mais des réponses. Puis même plus que des réponses, mais organise ton esprit en conséquent. Et donc, puisque comme je dis, ok, on n'est pas à la recherche de réponses lorsqu'on se pose une question, mais on est à la recherche de conscience, perspective et clarté. Mettons que t'aurais quelqu'un, ok, qui arrive un problème à sa voiture, mais qui a l'intention de le réparer. Ok? Et là, il se pose la question, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'il y a à ma voiture? Et là, il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est un tuyau, un tuyau dans le moteur. Qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Et là, il va poser la question à quelqu'un d'autre, ah, c'est un piston. Ah, c'est un piston. Mais si quelqu'un arrive et lui dit, voilà comment fonctionne un moteur. Ça fonctionne que les pistons sont activés par des explosions qui font que le moteur s'active et que le gaz s'en va dans cette direction-là. Et là, le gaz passe dans ses tuyaux-là et il se fait tout expliquer, ok, comment fonctionne le moteur. Et un coup qu'il sait comment fonctionne le moteur, ok, là, il a plus de conscience par rapport à ça, plus de perspective par rapport à ça et plus de clarté par rapport à ça. Et maintenant, lorsqu'il regarde un moteur, ce n'est plus juste des pièces de métal. Parce que dans son esprit, maintenant, ça s'est organisé. Parce qu'il n'a pas eu une réponse, ni des réponses, il a eu de la conscience, de la perspective et de la clarté. Et donc, se questionner dans la vie est une recherche de conscience, de perspective et de clarté. Parfois, lorsqu'on se pose une question, on a les ressources intérieures pour y répondre. Donc, notre esprit a les ressources intérieures pour organiser ce qu'on a besoin. Sauf que parfois, tu vas te poser une question par rapport à un sujet et ce qui va te venir à l'intérieur, c'est « Peut-être que je devrais m'instruire. » Donc, c'est là que vient ce que je disais, que ça a sa place que les autres aient fait des recherches. Parce que je ne sais pas nécessairement déjà comment fonctionne tout. Et ce n'est pas nécessairement en restant assis que je peux arriver à tout comprendre le fonctionnement des choses. Cependant, si, mettons, ma question est « Comment puis-je être en santé? » « Comment puis-je être en santé? » Il n'y a pas juste une réponse. Et la plupart des gens qui ne vont pas prendre le temps de vraiment approfondir la conscience, perspective et clarté face à la question « Comment puis-je être en santé? » Ils vont être confus. Et ça va être un sujet qui les frustre. Et ça va être un sujet qui les dérange. Parce qu'ils ont pris une réponse, deux réponses, quelques réponses, et ils se sont satisfaits de ça. Et donc, ils ne se sont pas questionnés. Et se questionner, lorsque tu te concentres, lorsque tu t'assis et tu considères, tu passes du temps avec une question à la fois, une pensée à la fois, les réponses que tu as acceptées auparavant vont revenir à la surface. Donc, par exemple, si tu commences à te poser la question « Comment puis-je être en santé? » Les considérations que tu avais acceptées auparavant comme vraies par rapport à ça vont te venir à l'esprit. Sauf que se questionner, c'est de continuer à rester présent face à la question. Et ces réponses-là ont une place à l'intérieur de toi. Et là, tu regardes quelle place cette réponse-là a à l'intérieur de moi. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je devrais peut-être aller chercher plus? Et l'intelligence est un aspect de toi qui est directement connecté et entrelacé avec ta conscience. Alors, une des manières d'activer le plus possible la conscience est la concentration. Donc, lorsque tu passes du temps avec une chose, tu te concentres. Ta concentration augmente ton degré de conscience pour le moment. Et ton degré de conscience fait en sorte que ton intelligence est plus active. Parce que tout d'un coup, avec ta concentration, ta conscience discerne, discerne mieux ce qui fait du sens ou ce qui n'en fait pas. Ce qui a sa place, ce qui n'en fait pas. Ou ce que tu as cru qui faisait du sens, mais que là tu réalises « Ah, c'est juste une croyance. » C'est juste une croyance, mais je ne suis pas certain, dans le fond. Je devrais approfondir. Donc, vois-tu, tous ces aspects-là s'activent naturellement lorsque tu te concentres. Tout ça pour dire, se questionner c'est quoi? C'est se concentrer sur une seule chose à la fois. Et se questionner peut partir d'une question. Ou elle peut partir d'un simple intérêt. Ou elle pourrait même partir de rien du tout. Juste de t'asseoir. Et de te concentrer sur une chose. Et avec cette concentration-là, ok, ça finirait par avoir exactement le même effet que ce que fait quelqu'un lorsqu'il se questionne. Parce qu'il se concentre. Et par sa concentration, sa conscience augmente. Et devient plus vive. Et devient plus allumée. Et donc, tous les aspects de la conscience, par l'entremise de la concentration, active le corps de la conscience. La conscience qui s'en va rejoindre l'intelligence, le discernement, l'organisation, la reconnaissance, en tout cas, les aspects de la conscience, et aussi te fait voir qu'est-ce qui fait du sens pour toi ou pas. Et aussi, la raison pour laquelle c'est hyper important, c'est parce que si tu fais jamais ça, tu ne sais jamais ce qui fait du sens pour toi. Parce que tu as accepté beaucoup d'idées venant de l'extérieur, mais sans jamais t'être questionné, ça ne veut pas dire nécessairement que ces choses-là ne sont pas correctes, ou bien qu'elles n'ont pas leur place, ou bien qu'elles ne sont pas intelligentes, ou bien qu'elles ne sont pas correctes, ou bien qu'elles ne sont pas correctes. Mais c'est que, puisque tu ne t'es pas questionné, ces réponses-là que tu as accumulées n'ont pas été intégrées à ton style de vie, et à ton organisation, et à comment tu es. Et donc, peut-être que ces choses-là, en fait, peut-être que ces choses-là te mettent un poids, et t'empêchent de bien fonctionner toutes les cumulations de réponses que tu as eues, que tu crois que les choses sont comme ci, comme ça, et que si tu te questionnerais, tu en arriverais à comprendre qu'ils sont vrais, ou bien qu'ils ont leur place et qu'ils sont utiles, mais pas de la manière dont tu croyais, par exemple. Parce qu'ayant pris le temps de considérer la chose, tu vas finir par comprendre par rapport à cette chose-là. OK? Donc, c'est très simple. Tout ce que je viens d'expliquer, ce qui est même con, ce qui est ironique et con, c'est que tout ce que je viens d'expliquer, ne sert qu'à te t'inspirer, et te donner envie de le faire, de te donner envie de te concentrer, de t'inspirer, de te donner le goût, de te concentrer sur une chose à la fois et de te questionner. Parce que t'as pas besoin vraiment de ce que je viens de te dire. Parce que si tu te concentres sur une chose à la fois, si tu te poses une question puis tu prends vraiment le temps de te concentrer sur cette question-là puis considérer sa place dans ta vie, tout ce que je viens d'expliquer va se... va devenir évident pour toi. Parce que que ça augmente ta conscience, tu vas le voir. Que ça te donne de la clarté, de la perspective, de la conscience, tu vas le voir. Que ça réorganise ton esprit, tu vas le voir. Que tout ce que j'ai expliqué, tu vas le vivre. Par l'entremise du fait que tu te questionnes. Donc, ultimement, à quoi ça sert que je t'explique tout ce qui est une évidence et tout ce qui est exactement quelque chose qui fait partie de toi et que je ne t'apprends rien de nouveau? C'est parce que on vit dans une société extrêmement distraite et qu'est-ce que la distraction que exactement l'inverse que se questionner? Et qu'est-ce que la compulsivité que exactement l'inverse que se questionner? Que qu'est-ce que perdre son temps que exactement l'inverse que se questionner? Et qu'est-ce qui fait d'autre que... Il n'y a rien d'autre qui fait du sens parce que ça augmente ton degré de conscience et lorsque ton degré de conscience augmente, l'organisation de ta vie se met à faire du sens et là, tu te mets à vivre une vie qui fait du sens parce que ta vie a été questionnée. Ta vie, tu te questionnes. Donc, tu es quelqu'un de sensé. Tu es quelqu'un de réfléchi. En passant, OK? Le mot réfléchir ne veut pas dire penser, penser, penser. réfléchir, réflexion. Ça veut dire contempler, réfléchir. Ça veut dire je regarde avec totale attention ma réflexion. Et dans la spiritualité, ils le disent, le monde est le reflet de qui tu es. Et donc, réfléchir est contempler. réfléchir est observer une chose à la fois et te concentrer. Et si tu penses, tu peux penser, mais pense à une chose à la fois et concentre-toi. Donc, voilà comment c'est questionné. J'ai décidé de ne pas aller dans... Tu sais, oui, c'est pratique qu'est-ce que je dis sauf que je ne donne pas de questions et je ne dis pas sur quoi tu devrais te questionner parce que ça, je vais le laisser pour probablement d'autres vidéos plus tard parce que je ne veux pas mélanger ça avec des questions pour ne pas que vous vous mettiez à croire qu'il y a des questions plus importantes que d'autres ou qu'avec le sujet de qu'est-ce que c'est questionné, il y a des questions qui viennent avec ça. Ce que je veux c'est que vous ayez le principe et comment ça fonctionne et pourquoi vous devriez le faire et vers où ça mène et qu'est-ce que c'est vraiment pour que vous ayez l'intérêt de développer ça. Et ça va vous amener tellement... Ça va vous amener toutes les valeurs, OK? Toutes les valeurs, la patience, l'engagement, la persévérance, la détermination, la continuité, la compassion même, le pardon, l'ouverture, la perspective, toutes les valeurs, OK? Juste de se questionner telle que je viens de l'expliquer, OK? Va t'amener exactement toutes ces valeurs-là. Sans même que t'aies besoin de te questionner par rapport aux valeurs-là. indirectement, ça va créer cet effet-là. Parce que l'esprit étant fait comme ça, lorsque tu te concentres pendant une longue période sur quelque chose, excusez, va venir des envies d'aller ailleurs, des envies de te distraire, des envies d'aller dans les compétitivités, tu vas devenir agité. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va falloir que tu te concentres encore. Et donc, la persévérance vient en lien, l'engagement vient en lien, la patience vient en lien, la continuité vient en lien, et tout ça, indirectement, juste parce que tu choisis de te questionner. Donc, te questionner va faire fleurir tout de toi. C'est à ce point-là que c'est fondamental. C'est pour ça que c'est aussi fondamental que la méditation. Ça va tout faire fleurir à l'intérieur de toi. Donc, tu pourrais, tu pourrais à partir de maintenant choisir, OK, à partir de maintenant, tous les jours, de ma vie. Je vais mettre une heure à me questionner ou deux heures à me questionner et du début à la fin de l'heure, sans arrêt, parce que je veux que mon esprit devienne concentré et je veux me questionner plus profondément parce qu'il y a des degrés de profondeur au questionnement. Et plus tu es concentré, plus tu peux avoir un discernement élevé et comprendre ce qui fait du sens pour toi et ce qui n'en fait pas, ce qui est quoi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est quelque chose qu'on t'a dit mais que dans le fond, ce n'est pas ce que c'est. C'est juste ce que tu croyais. Donc, voilà. Voilà ce que c'est questionné. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, tu peux me les poser dans le bas. Si tu aimes la vidéo, fais le like. Si tu n'aimes pas la vidéo, fais le like. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu crois que quelqu'un peut bénéficier de cette vidéo-là, envoie-lui et ça va lui faire du bien. Merci d'être là. À prochain.